ah les athlètes vous êtes là ça tombe bien aujourd'hui je vais vous parler de ça ça me fait bizarre d'avoir une autre montre au poignet parce que ça fait plus dix ans que j'utilise que des montres Garmin j'avais découvert la marque à l'époque avec la 910 XT qui était dédiée au triathlon et c'était vraiment un gros coup de coeur cette montre elle était incroyable et aujourd'hui j'ai une montre de la marque KOROS au poignet KOROS c'est une marque chinoise qui a été créée en 2016 donc elle est toute toute jeune au début la marque voulait surtout s'implanter dans le monde des casques pour vélo des casques intelligents et la marque s'est vite rendu compte qu'il y avait des parts de marché à prendre dans le marché des montres connectées on va commencer par les petits détails mais qui sont obligatoires pour moi sur une montre que j'utilise une des principales caractéristiques dont j'ai besoin sur une montre c'est qu'elle puisse me réveiller avec le vibreur uniquement parce que quand vous avez des courses ou des entraînements tôt le matin le week-end vous n'avez pas besoin de quelque chose qui réveille toute la famille donc le réveil avec le vibreur c'est indispensable et ça la montre le fait ce qui est bien aussi sur les montres connectées qui m'a beaucoup plu c'est que vous pouvez les personnaliser et limite chaque jour vous avez l'impression d'avoir une nouvelle montre sur KOROS on peut changer le cadre je vous montre comment ça marche c'est très très facile donc on ouvre l'appli KOROS la montre est connectée on clique sur la montre l'apex de pro et là on a cadran de montre et là vous avez des centaines de cadrans on va installer celui ci par exemple vous cliquez dessus vous envoyez sur la montre et là et vous avez l'impression d'avoir une nouvelle montre si vous voulez changer directement le cadre depuis la montre hop vous allez dans le menu cadran et là vous naviguez parmi tous les cadrans que vous avez et vous mettez celui que vous voulez et voilà c'est aussi simple que ça ce que j'ai beaucoup aimé sur cette montre c'est le bracelet le bracelet est vraiment très très qualitatif fermeture ouverture scratch très facile à régler et surtout il est en tissu et quand vous avez le poignet comme moi un petit peu velu et ben c'est plutôt pratique parce que vous n'avez pas le silicone qui vient pincer les poignets ça ça fait très mal le deuxième gros point fort de ce bracelet c'est qu'il est autobloquant regarde sur mon ancienne montre si je l'ouvre un peu sauvagement et que je fais pas attention voilà ce qui se passe hop elle tombe un écran saphir à 700 euros par terre ça peut faire très très mal au coeur alors que sur la coros sur l'apex de pro vous avez vu bracelet autobloquant plus large que le passant et du coup et ben vous pouvez pas à la perdre le petit bémol petit bémol c'est que le bracelet il est en tissu et le tissu ça absorbe les odeurs et quand vous transpirez abondamment et vous avez la transpiration qui sont pas forcément très bon au bout de quelques jours de quelques séances il sent pas très bon donc le conseil qui m'a été prodigué par la marque elle même par charlotte merci charlotte si tu regardes cette vidéo je sais que tu vas la regarder c'est de vous doucher avec donc bah allez c'est parti une bonne bouche après une séance ça fait comme on dit bien là le bracelet il est mouillé donc ce que vous faites c'est vous l'enlever et moi je le mets à sécher sur le robinet et d'ici 30 40 minutes il sera tout sec maintenant qu'on a parlé du bracelet je vais quand même vous parler des caractéristiques techniques je vais pas vous parler de tout parce qu'il ya nakan qui fait ça très très bien sur son blog et je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo vous retrouverez les dimensions de la montre le poids tout ça moi je vais surtout vous parler de l'autonomie l'autonomie elle est vraiment incroyable sur cette montre quand j'ai fait le patou trail j'ai utilisé 30% de batterie pour 9 heures de course comment je le sais bas tout simplement parce qu'il ya dans la montre un gestionnaire de batterie qui vous permet de voir chaque jour ce que vous avez consommé comme batterie et sur quelle application sur quel module de la montre en dehors des courses la montre je la recharge environ toutes les trois semaines grâce au câble propriétaire qui est livré avec la montre port usb c'est très très simple à faire une fois toutes les trois semaines franchement c'est plutôt cool pour une montre que vous utilisez tous les jours pendant une activité vous avez 66 heures d'autonomie en fonction des réglages que vous faites et vous pouvez monter encore plus en jouant avec les modes gps les alertes ou le rétro éclairage autant dire que vous avez largement le temps de la finir cette diagonale des fous concernant les entraînements j'ai noté une grande différence avec mon ancienne montre la garmin 935 je prépare mes séances sur nolio c'est une plateforme dédiée aux entraîneurs les séances elles sont structurées elles sont envoyées directement sur la montre du coup sur la montre vous retrouvez votre séance du jour avec par exemple un échauffement de 30 minutes dix fois 400 mètres avec un peu de récup entre chaque et un retour sur ma garmin admettons que sans faire exprès j'appuie sur le bouton lap pendant l'échauffement je passais aux dix fois 400 mètres et je pouvais pas revenir en arrière fallait ignorer l'entraînement supprimer l'activité et recommencer l'entraînement pour retrouver la bonne étape là sur la coros apex 2 pro et ben vous pouvez mettre pause et remonter sur l'étape que vous voulez et ça franchement c'est un vrai plus quand vous faites beaucoup de séances structurées qui proviennent soit de nos lios soit d'autres plateformes d'entraînement et en parlant d'entraînement sachez que vous pouvez retrouver sur coros sur le training hub dont je vous parle juste après des séances et des plans d'entraînement totalement gratuits élaborés par des coachs coros pour le moment le coros up training il est compatible avec les montres coros unique c'est l'interface de la marque coros un peu comme garmin connect ou strava vous allez retrouver tout un tas d'infos sur vos activités et sur votre santé vous allez pouvoir paramétrer les données à afficher pour ma part je conserve les données qui me sont utiles comme la charge d'entraînement pour vérifier que je ne suis pas en sur entraînement ou sur son chemin la récupération hyper pratique pour savoir quand vous pourrez reprogrammer une séance avec de l'intensité le prédicteur de course qui se base sur les activités passées et les zones de fréquence cardiaque pour prédire vos temps sur 5 10 semi ou marathons je conserve aussi la vfc nocturne pourquoi parce que je dors avec la montre et vu qu'il ya un capteur au poignet ça me permet d'avoir un bon indicateur de fatigue je le surveille d'assez près un peu comme la charge d'entraînement après vous avez aussi pas mal de data comme les zones de seuil le rendement le niveau d'entraînement le stress le sommeil mais là je vous avoue qu'on entre dans une course à la data j'ai pas vraiment ni l'envie ni le temps de travailler sur tous ces aspects je veux garder un certain feeling et m'écouter plutôt que faire trop attention aux données c'est vincent louis triathlète qui malheureusement n'a pas été sélectionné pour paris 2024 qui disait récemment que s'il voyait son score de sommeil trop bas au réveil bas ça le web et y passer une sale journée donc la data c'est bien mais attention à ne pas en devenir esclave en parallèle du training hub qui est disponible sur le web vous avez l'appli coros qu'on a vu tout à l'heure pour l'installation des cadres sur cette appli vous allez retrouver tout le paramétrage de la montre les écrans de données par sport les cadrans la mise à jour des logiciels c'est là aussi que vous allez passer pour synchroniser les séances que vous récupérez de votre application de running pour les transférer sur la montre l'appli est très bien pensé par rapport à garmin par exemple puisque je connais surtout garmin c'est vraiment top niveau par rapport à ce qui se fait chez la concurrence donc en résumé cette montre et ben c'est vraiment une belle surprise alors oui c'est un budget puisqu'on la trouve à 500 euros presque 499 mais si on la compare à d'autres marques pour la même qualité et ben on est bien moins cher parce qu'une garmin phoenix par exemple avec écran sa filtre faut compter 7 800 voire plus en fonction des options que vous choisissez pour commander la montre je vous mets un petit lien amazon dans le descriptif de la vidéo ça vous coûte pas plus cher et moi ça me permet de gagner une commission qui me permet de continuer les activités sur la chaîne sinon vous passez par coros.com j'espère que ce test vous a plu les athlètes sportez vous bien à très vite ciao ciao bon bon Sous-titrage ST' 501